bonjour tout le monde comme c'est donc voilà autant pour moi je fais le débrisque maintenant pourquoi je vais t'expliquer samedi j'étais dans mariage dimanche j'étais cuvée et parce que normalement 33 ans trois enfants lendemain de mariage gros tu es dans un monde parallèle ces sliders dans une bulle géante comme ça et tu attends quand elles passent tu subis comme ça tu t'en rends un peu sur le canapé les minots ils te reviennent tout le temps dessus ta fille elle vient et te met dos dans les yeux dans le nez voir plus s'il y a affinité c'est compliqué donc le soir je t'ai de garde je me suis regardé l'inévitable lyon psg là et bachamboa d'ailleurs je te le dis franchement et après je me suis fait tranquillement le replay de om au peli au moins j'ai pu regarder comme il faut parce que pas dans la mariage tu sais comment on est les mecs il y a l'om qui joue on est tous là avec nos téléphones en galère il ya un but oh qui c'est qui a marqué carton rouge non paillettes non camara alvaro blessé on n'a pas bien vu là je voulais vraiment voir ce match donc je me suis mis ce petit replay et franchement match putain match frustrant en fait frustrant parce que pour moi tu as livré une de tes meilleures prestations depuis début de la saison tu étais vraiment l'om tu étais chez toi ça se voyait tu avais l'emprise sur le jeu ils ont pas touché terre surtout en deuxième mi-temps en deuxième mi-temps on aurait dit attaque défense ils ont pas touché malin ils n'étaient que dégagés d'ailleurs entre parenthèses montpellier excusez moi mais supporter montpellier ring tu te régales quand tu regardes ton équipe jouer est ce que tu te régales c'est quoi ces équipes là on est même promu je joue pas comme ça ils étaient 12 dans la surface dès qu'on n'a pas joué pas au ballon essayé de garder la balle c'est de deux où il dégage et bam bam tout le long tout le deuxième mi-temps c'était ça attaque défense et nous c'est vrai que ça a été compliqué de marquer on l'a fait attention on a eu des occasions pour le faire il faut dire qu'ils ont bien pris benedetto voilà il n'a pas fait un mauvais match mais bon il était relativement pris c'était compliqué pour lui dans ce match mais au delà de ça les occasions les a eu et encore eu des trucs après voilà là où c'est vraiment frustrant c'est qu'en plus tu prends deux rouges un blessé ça veut dire que tu gagnes pas et en plus de ça tu perds trois joueurs et ça c'est dur parce qu'à la limite tu aurais fait le nul bon tu regardes un peu tous les autres résultats lyon ils ont perdu l'île ils ont fait le nul bon ça va plus ou moins il se dit bon ça va mais là de savoir qu'alvaro se blesse il a apparemment pour environ un mois camara il prend rouge paillette il prend rouge c'est dur c'est dur en plus franchement paillette il a fait un bon match il a manqué un petit peu de frappe c'est vrai mais techniquement dans le jeu il a été bon on a eu un grand paillette ce qui manque actuellement à l'OM c'est de marquer sur des coups de pied arrêtés on a eu 600 corners gros 600 corners pas une fois on était dangereux les coups francs c'est pareil oh les gars travailler un peu les coups de pied arrêtés et rapidement je vais parler un peu aussi pour moi des 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 points faibles du match les deux latéraux voilà s'arrête là les deux latéraux ça n'a pas été bon à ma vie une fois de plus à ma vie le premier but mais tu es sérieux oh tu es sur le ballon qu'est ce que tu fais mais tu crois que tu as un loisir ou quoi fsg t lundi soir tu crois que tu vas foutre ça avec les collègues mets le pied ou mets l'entouche revient retraîner là je ne joue pas comme ça une giletante genre ouais je suis marcelo tchambois tchambois alors tchambois je suis sérieux un peu oh il se fait ouvrir le score bon à ça carrément lui qu'est ce qu'il a fait ouais mais la pelouse est le fusée le fusée quand même go mollet ah dégueulasse très souvent dégueulasse alors après montpellier ouais mais tu as de la chance montpellier ils ont refusé deux buts chasse de quoi gros il est hors jeu il est hors jeu basta on discute pas il peut même être refusé il peut refuser 10 buts même s'il est hors jeu il est hors jeu par contre quand un camarade il frappe et que le défenseur des deux mains il a des vies qui a corner là on n'en parle pas hein quand il y a obstruction sur le petit maxime lopez dans la surface là on n'en parle pas et surtout voilà moi ce qui me choque c'est ce carton rouge à paillettes frère combien de fois et je vais te remettre les vidéos parce qu'après on va dire je suis en mettre deux heures combien de fois les arbitres et en plus c'était Gauthier l'arbitre donc c'est très bien j'ai deux exemples avec Lyon que je vais te mettre une fois c'est Fekir qui parle mal et quand il prend le jaune tu vois qui doit l'insulter c'est sûr et certé et j'en ai une de pire Marçal te rappelle carrément lui il a poussé au visage l'arbitre de touche il n'a même pas eu de carton jaune gros eh Donc là, il n'y a pas de sonne, je vais te le commenter en direct, il marronne. Tiens, voilà, prends-toi une gifle. Et après, non, excuse-moi, je n'avais pas vu que c'était toi, ouais, désolé. Ouais, non, excuse, ça va, ça va, je suis lyonnais, on ne nous rend pas fous, on ne nous rend pas fous. Et là, Tchagotche qui arrive, il va séparer tout le monde et à l'issue, il n'y aura pas de carton jaune. Non mais voilà, je te montrerai un petit peu les exemples, tu vois. Parce qu'après, tu vas encore dire, ouais, mais les Marseillais, vous faites que vous plaindre. Ce n'est pas qu'on se plaît, mais à un moment donné, tu es à la 4 et 24ème minute. Le match, il s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu d'embrouille pour te dire, tu n'as pas pris un arbitre inculé de tout le match. C'est beau déjà, avec la tête que tu as. Et là, tu es là, bam, rouge Camara, rouge Payette. Alors qu'en plus, à la base, ça vient de qui les embrouilles ? Tu es une petite pute l'olonaise, gros. Elle fait rire, 1m60, cheve gras, qu'est-ce que tu viens de faire le fou, là ? Tu j'y feras de niche comme ça ? Camara, il vient pour séparer, il prend le rouge. Et après, excès d'énervement de Payette, parce que tout le long, il se fait découper. Il y a des gains qui ont pris de jaune. Il parle un peu mal. Peut-être, attention, je ne l'excuse pas. Mais encore un rouge, le match, il est fini. Et c'est ça qui rend fou dans ce match. Tu le domines de la tête et des épaules. Et en plus que tu n'arrives pas à le gagner, tu perds 3 joueurs relativement importants. Et ça, franchement, ça rend fou. Donc ça va, Camara, Margie ? On joue Dijon, c'est les derniers. Normalement, ça devrait le faire avec le retour de Sakai. Mais ça casse quand même les couilles. Et il nous faut de plus, Montpellier. Montpellier, tu es lé, mon Montpellier, tu es vilain. La prochaine fois, tu ne fais pas chier. Il ne va pas dans les vestiaires, échauffement, chaussettes, maillots, shorts. Avec le bus, tu rentres carrément dans le stade. Tu le mets devant. Frein à main, tranquille, fait une freine de parc. Clim, vous regardez un peu vos téléphones. 84e, tu démarres, tu rentres à Montpellier. Tu gagnes du temps. C'est pour venir jouer comme ça. Mais voilà, c'est Dijon qui fait ça. C'est Amiens, c'est Brest, je comprends. Mais Montpellier, l'année dernière, on était en concurrence contre toi. Tu as fini 6e. Tu n'as que ça à montrer. Non, franchement, décevant. Décevant, alors après, on a vu des bonnes choses dans ce match quand même. On a vu relativement des bonnes prestations de le petit Lopez. Le petit Lopez, j'ai l'impression qu'il entraîne en montant de puissance. Depuis que Rongier est arrivé, ça lui a fait du bien. Parce que franchement, il fait vraiment des bons matchs. J'ai remis une fois de plus. Il a montré que sur le côté droit, c'était vraiment pas mal. Après, les gars, il va falloir faire un truc sur les coups de pieds arrêtés. Parce qu'avec tous les corners qu'il y a eu, pas une fois, il était dangereux. C'est pas normal. Quand tu montes, tu fais 2 mètres, on met un peu leur tête. On fait leur mal un peu, sans déconner. Et les côtés, frère, apprenez à centrer. Faites-moi des ateliers centres, s'il vous plaît. Sans rien à ma ville, entraînez-vous à centrer. En Ligue 1, les centres comme ça, c'est impossible, gros. C'est impossible. Et le petit Rongier qui est rentré, j'ai bien aimé. Devant la défense, comme ça, franchement, j'ai bien aimé. Je me demande si ça peut être une alternative à ce 3-2. Lui qui met un peu dessus, c'est Samson. Samson, il est bien. Il est là. Il a du coffre. Il court, il propose. Mais dans les 16 derniers mètres, il y a 2-3 fois, tu aurais dû mettre au fond. Eh oui, Morgan, tu le sais. Maintenant, il va falloir que tu sois un petit peu décisif. Il va falloir les mettre, tes pions, que tu mettais il y a 2 ans. Voilà, les gars. Donc, sur ce, c'est pas grave qu'on prenne le point du nul. Mais plein de 3 joueurs, franchement, ça casse les couilles. Sachant que nous, on n'a pas de ban, frère. À nous, c'est le ban. C'est... J'ai pas de ban. Mais bon, ça, pour te dire que peut-être, ça fera de jouer de nouveaux joueurs. Les Chambrol, les Yadji, voilà. On va peut-être voir des nouvelles têtes. Ça peut être pas mal à Dijon. Mais j'espère quand même que Payet, il va pas se faire défoncer, qu'il va pas se prendre 3, 4 matchs. Parce que franchement, ça va vraiment me gonfler. Allez, les gars, je fais une... Il me fait chier, ce fil, là. Je vois, je fais une vidéo, j'ai une file devant. Sans déconner. Si je tire, il y a de l'eau qui tombe. Ferme-la. Allez, passez une bonne journée, la bise. Ciao, ciao.